... Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui au sein de notre nouveau siège social basé à Beaufort-en-Vallée en Anjou. Cette construction fait l'objet d'un plan stratégique qui a démarré en mars 2016, à l'intérieur duquel la volonté du Conseil d'administration de la coopérative, anciennement appelée CCPC, s'est traduite par cette volonté de rebâtir un site neuf devant accueillir un siège social pour faire la promotion des matériaux à base de chambre, donc avec un showroom, et aussi une nouvelle unité industrielle qui a pu voir le jour grâce à la collaboration active entre les services de la communauté de communes de Beaujois-Vallée et les services de l'État et les services de la région Pays-de-Loire qui ont permis un levier de financement à hauteur de 2 millions d'euros pour accélérer le progrès génétique par la création de MPIT-ADN. Et la fin de ce projet sera la création de la base de recherche et développement avec les cellules climatiques qui seront livrées dans un peu plus de 18 mois. Une belle journée aujourd'hui pour le territoire Beaujois-Vallée avec l'inauguration du siège officiel d'EMTIT. On est vraiment ravis de voir que le projet a pris forme et puis une inauguration en chasse une autre puisque nous venons de poser la première brique pour l'usine qui va se développer derrière le siège social. Et là, je crois qu'on coche toutes les cases, tout est ouvert et c'est plutôt positif pour notre territoire. J'espère qu'on va continuer à développer cette filière parce qu'on a besoin de ces matériaux pour faire des constructions mais aussi du textile, on l'a vu tout à l'heure, avec des chaussures, avec des jeans. Donc c'est l'avenir, l'avenir pousse en Beaujois-Vallée. Pour la région, c'est une belle journée parce que ce projet conforte l'attractivité territoriale de la région Pays-de-Loire sur la filière Semence. Tout ce type de projet qui vraiment met des entreprises d'excellence sur un secteur d'excellence, la Semence, et c'est de nombreux emplois sur notre territoire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux insister. Et puis, il y a évidemment tout le chanvre en lui-même et ce projet en lui-même parce qu'il y a l'enjeu de la Semence, mais derrière, il y a tout le sujet qui est lié à tous les usages, liés à la croissance verte, liés à la transition énergétique et à la transition écologique. Une journée très bien organisée pour moi. Tous les salariés ont bien joué le jeu. Les bureaux ont plu aux politiques. Et je pense qu'on a fait une bonne publicité pour la filière chanvre parce que les matériaux sont beaux, sont plaisants à vivre. Les salariés seront sûrement heureux à travailler dans des bureaux comme on en a. Donc, vive le chanvre et c'est une porte ouverte pour nos semences. Sous-titrage Société Radio-Canada